Musique Aller nous commençons avec le premier Assassin's Creed Nous remontons jusqu'en 1191 L'histoire se passe en Terre Sainte, plus précisément en Palestine lors de la Troisième Croisade Nous incarnerons Al-Tahir, un jeune assassin talentueux mais manquant de discipline Ce faisant, il commettra une entrave au règlement en tuant de son froid un innocent lors d'une mission où il devait retrouver un artefact avant un certain Robert de Sablé Après en avoir échappé, son mentor Al-Mualim le destitue de son grade mais lui laisse une chance de se racheter Il lui confiera 9 cibles à tuer C'est alors qu'Al-Tahir chevauchera aux quatre coins de la Terre Sainte afin de repérer et assassiner ses 9 personnages Arrière, je ne te laisserai pas passer Mais quelque chose cloche Chacune des cibles à qui il a enlevé la vie, bien que leur méthode laissait à désirer pensait bien faire pour le bien du pays et des gens Al-Tahir finit par comprendre que ses victimes faisaient partie de l'ordre des Templiers cherchant également l'orbe d'Eden Un artefact très puissant ayant plusieurs pouvoirs comme contrôler les gens Après avoir déjoué un complot orchestré par Robert de Sablé Celui-ci qui était le 9ème homme Confie à Al-Tahir qu'il existait un 10ème homme Qui n'était autre que son mentor Al-Mualim lui-même Qui a manipulé Al-Tahir afin qu'il se débarrasse de tous ceux qui convoitaient la pomme d'Eden Pour en être le seul détenteur Se dressant contre son maître Al-Tahir sortira vainqueur Mais se dépêchera de cacher l'orbe dans un endroit secret Afin qu'il ne tombe plus entre de mauvaises mains Un an avant les événements d'Assassin's Creed Après une mission inconnue L'assassin Al-Tahir arrive à Alep Assiégé par les Templiers Qui recherchent quelqu'un dans la ville Sur ordre de leur grand maître L'ordre basilique Après avoir appris cela d'un assassin mourant Al-Tahir reçoit une épée Qui l'utilise pour combattre les attaquants Ensuite il est chargé par Al-Mualim De trouver le calice Un artefact qui aurait le pouvoir d'unir toutes les factions Et de mettre fin aux croisades dans la victoire du camp qui le possède Cependant le calice est trop puissant Et doit être détruit avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains Al-Tahir commence son voyage à Damas Où il apprend d'un rafique que le calice est conservé dans le temple du sable Et qu'il lui faut trois clés pour y pénétrer Al-Tahir obtient la première clé à Damas D'une danseuse de cirque mystique Nommée Fajira Avant de se diriger vers Tyr Là il apprend que la seconde clé a été retrouvée par Roland Napul Le chef de l'hôpital local que l'on dit tordu Al-Tahir assassine Napul et obtient la clé Il se rend ensuite à Jérusalem Et découvre que Lord Basilic a la troisième clé Apprenant que Basilic assistera à une fête organisée par le roi dans sa villa Al-Tahir s'y infiltre et l'affronte Il le bat et récupère sa clé Mais le grand maître templier parvient à s'échapper Plus tard les templiers attaquent un agent assassin Azad et volent sa carte menant au temple du sable Al-Tahir les suit jusqu'à leur tour où il tue leur chef Connu uniquement sous le nom de le maître Dans Bloodline, les événements démarrent un mois après ceux du premier jeu Et se déroulent dans les deux villes de Limassol et Kyrenia sur l'île de Chypre Al-Tahir doit protéger la pomme d'Eden Et pour cela il doit continuer sa traque aux templiers restants Mais ces templiers se sont installés à Chypre Et Al-Tahir les a suivis pour savoir quels sont leurs plans Et les éliminer tous s'il y a une opportunité L'antagoniste cette fois-ci est Armand Bouchard Grand maître des templiers Qui cherche la pomme d'Eden Ce qui lui permettra de contrôler l'esprit de qui il veut Al-Tahir doit l'arrêter Et empêcher d'autres dirigeants des templiers notables Comme Moloch, le taureau, Shalim et Sha'ar Les fils du Moloch, Frédéric le rouge et l'oracle noir D'utiliser l'autre relique présente sur l'île Pour atteindre leur objectif Assassin's Creed 2 L'histoire se passe en 1476 Lors de la renaissance Nous nous retrouvons à Florence en Italie Dans la peau d'Ezio Auditori da Firenze Un jeune séducteur de 17 ans Issu d'une famille nombreuse, aisée et notable Mais sa vie va basculer le jour Où sa famille se fera accuser à tort de trahison Par un certain Uberto Alberti Ezio est chargé par son père de récupérer une lettre Mais il découvre que celui-ci faisait partie de la confrérie des assassins Et il assistera impuissant à l'appendaison de son père et de ses deux frères Il n'aura alors pas d'autre choix que de quitter Florence avec sa mère et sa soeur Et vont devoir trouver refuge chez l'oncle Mario à Montérigioni Et c'est après avoir été entraîné par son oncle Quezio commencera alors une longue quête de vengeance à travers l'Italie Lors de ses prochaines années Aidé par Léonard de Vinci en personne Il se retrouvera même impliqué dans des événements historiques Tels que la conjuration des Bazzi La bataille de Forli Ou le bûcher des Vanités Ces années de traque le mèneront alors jusqu'à un certain Rodrigo Borgia Dit l'espagnol grand maître des Templiers Qui deviendra alors le pape Alexandre VI Mais alors qu'Ezio était venu pour l'assassiner dans la chapelle Sixtine Il finit par l'épargner et accède au sanctuaire Là un hologramme d'une femme se nommant Minerve l'accueille Et lui explique diverses choses qu'Ezio a du mal à comprendre Elle lui dit qu'elle ne parle pas avec lui Mais à travers lui Afin de s'adresser à Desmond et expliquer la création de l'homme En 1491 Lors de sa recherche de la pomme d'Eden Volée par Guirolamo Savonarola Ezio Arditoria da Firenze Est convoqué par son allié Antonio de Magnanis A Venise Pour rencontrer l'un de ses contacts d'Espagne Luis de Sant'Angelo Représentant le navigateur Christophe Colomb Luis demande à Ezio d'assurer la protection du premier Craignant que quelqu'un ne tente de l'assassiner Ezio accepte de l'aider après avoir appris les liens de Christophe Colomb Avec le grand maître des Templiers Rodrigo Borgia Après avoir déjoué une tentative d'assassinat contre Colomb Ezio le ramène à Luis Sur quoi les deux demandent à Ezio une dernière faveur Récupérer un Atlas de leur auberge Qui contient des cartes qui détaillent les itinéraires de voyages vitaux Pour leur prochaine expédition Ezio récupère l'Atlas et la porte à Luis Qui avant de partir révèle que la plupart des assassins espagnols Ont été arrêtés par Thomas de Torquemada Dans le cadre de l'inquisition espagnole Ezio annonce que sa recherche de la pomme devra être reportée Car il se rend en Espagne pour y reformer la confrérie A Barcelone il recherche le quartier général local des assassins Pour le trouver occupé par des soldats de l'inquisition L'histoire d'Ezio se poursuit en 1499 Alors qu'il sort d'une salle secrète Et s'échappe de Rome avec son oncle Mario De retour à Monterigioni Ezio explique à ses camarades assassins Ce qu'il a vu à l'intérieur de l'abri Et est réconforté par l'idée que sa vengeance personnelle est terminée Mais le lendemain Monterigioni est assiégé par l'armée papale Commandé par Cesare Borgia, le fils de Rodrigo Cesare tue Mario et revendique la pomme pour les Templiers Ezio est blessé et s'échappe à Rome Le centre du pouvoir des Templiers en Italie Cherchant à se venger des Borgia Là il découvre que l'ordre des assassins A perdu une grande partie de ses effectifs et de sa force Déterminé à reconstruire la guilde Ezio convainc Machiavel qu'il peut la diriger Recrutant des gens pour la confrérie Et lui redonnant son ancienne force Un de mes informateurs a mis la main sur des renseignements précieux Nous connaissons les noms de plusieurs Templiers que Cesare a recrutés pour semer la terreur dans Rome Où puis-je les trouver ? Au cours des trois années suivantes Ezio paralysa l'emprise des Borgia dans la capitale Sabotant les ressources de Cesare et assassinant des personnes clés proches de lui Tout en restaurant lentement Rome à son ancienne gloire Après avoir rendu les assassins à pleine puissance Ezio reçoit le rang de mentor et devient le chef de facto des assassins en Italie Pendant ce temps, la sœur d'Ezio, Claudia, est également nommée assassin Après avoir appris les actions d'Ezio Cesare confronte son père pour demander plus d'argent et la pomme Rodrigo refuse, prudent de provoquer les assassins Et tente d'empoisonner son fils, craignant la soif de pouvoir de Cesare Mais Cesare, ayant pris un antidote au préalable, survit et assassine Rodrigo Après avoir appris l'emplacement de la pomme Ezio la récupère dans la basilique Saint-Pierre Avant de l'utiliser pour submerger les forces de Cesare Et retirer le soutien de ses partisans Cesare est arrêté par l'armée papale du pape Jules II Après qu'Ezio et les assassins les confrontaient et tuaient ses partisans restants En 1511, Ezio, 52 ans, devenu un grand maître assassin Se rend dans l'ancienne forteresse des assassins à Masiaf Pour en savoir plus sur leurs secrets Mais il trouve l'endroit occupé par les Templiers Qui tentent de l'exécuter Ezio s'échappe et découvre l'entrée d'une bibliothèque souterraine Construite par Altair Qui nécessite 5 clés pour être déverrouillée Les Templiers ont trouvé une clé sous le palais du Sultan Ottoman Et recherchent le reste à Constantinople En voyageant là-bas, Ezio rencontre Youssouf Tazim Chef des assassins ottomans Et se lit d'amitié avec le jeune étudiant Suleiman Ezio apprend bientôt que les clés ont été cachées par Niccolopolo Et rencontre Sofia Sartor Une voyageuse et collectionneuse italienne Ezio trouve les clés avec l'aide de Sofia Tout en développement des sentiments pour elle Pendant ce temps, le prince Ahmed et son frère Selim Se disputent pour savoir qui héritera du Sultanat Se révélant être le fils de Selim Suleiman demande à Ezio d'enquêter sur les Templiers Byzantins Qu'il soupçonne d'être à l'origine de la querelle Ezio découvre que Manuel Paléologos, avec le soutien des Templiers Tente de lever une armée pour renverser les Ottomans Et rétablir l'Empire Byzantin Ezio se rend à Cappadoce, tue Manuel et récupère la clé finale Mais apprend qu'Amet est le véritable cerveau derrière le complot des Templiers Pour ouvrir la bibliothèque d'Altair Direction à présent l'Amérique lors du XVIIIe siècle Nous commençons le jeu avec un homme du nom de Eytam Kenway Qui, après avoir mis la main sur une clé Est alors envoyé à Boston par les membres de son ordre Puis, après avoir formé un groupe Il libérera les membres d'une tribu appelée les Mowanks L'une des membres du clan du nom de Ezio Conduira Eytam jusqu'à un temple Mais il comprendra que ce n'est pas sa clé qui en ouvrira les portes Plus tard, nous apprendrons qu'Eytam était en fait un membre de l'ordre des Templiers Mais quelques années, nous découvrons qu'Eytam et Ezio ont eu un enfant Du nom de Raton Hacketton Mais alors qu'il est encore jeune Leur village se fera attaquer par les acolytes d'Eytam Notamment un certain Charles Lee et sa mère décédera dans l'incendie Lors de son adolescence, Raton Hacketton apprend que sa tribu est la gardienne du temple Il se fera alors entraîner par un ancien assassin du nom d'Achille Qui le renommera Connor C'est après avoir appris les techniques des assassins et acquis ses lames secrètes Que Connor entreprendra de traquer les membres des Templiers Afin de protéger sa tribu Mais aussi de combattre pour la liberté et la paix dans son pays Mais Connor a de plus en plus de mal à remplir sa mission d'éliminer les Templiers Ayant œuvré avec succès avec Eytam Connor décide d'essayer de le convaincre de le rejoindre dans sa vision de la liberté et de la paix Après qu'ils auront éliminé Charles Lee Mais son père reste impassible à ses discours et continue de protéger Lee Disgracié par Washington depuis la bataille de Momoot et réfugié au Fort George Connor reste cependant déterminé à protéger sa tribu Quitte à participer à des guerres historiques et surtout quitte à devoir s'opposer à son propre père Dans ce spin-off d'Assassin's Creed 3 Nous incarnerons la cousine de Connor qui est Aveline de Grandpré en 1765 Alors qu'elle opère dans la ville de la Nouvelle-Orléans depuis son manœuvre familial Dans lequel elle vit aux côtés de son père, Philippe-Olivier de Grandpré Et de sa belle-mère Madeleine de Lils Et bien il s'avère que la ville subit une transition de contrôle de la France vers l'Espagne Vers la fin de la guerre française et indienne Aveline découvre un complot pour contrôler la Louisiane Orchestré par le templier Raphaël Joaquin de Ferrer Pour contrer cela, elle assassine deux hommes qui l'aident à atteindre ses objectifs Le gouverneur français Jean-Jacques Blaise d'Abadi Et un assassin renégat nommé Baptiste Un an après ses assassinats, de Ferrer quitte la Nouvelle-Orléans Tandis que son associé, Antonio de Julua Est nommé nouveau gouverneur espagnol de la Louisiane Nous devons chercher la même chose En 1768, le mentor d'Aveline, Agathe, lui ordonne d'assassiner Ulua Qui impose des restrictions commerciales strictes Mets en place une opération secrète de traite des esclaves Et permet aux autorités françaises de continuer à opérer dans la ville Cependant, Aveline épargne Ulua en apprenant que les esclaves envoyés hors de la ville Ont été affectés à un site de fouille templière à Chichen Itza Et lui ordonne à la place de démissionner de son poste de gouverneur Et de quitter la Nouvelle-Orléans Contre les ordres d'Agathe, Aveline se rend à Chichen Itza déguisée en esclave Et rencontre sa mère Jeanne, une ancienne assassine disparue dans sa jeunesse Elle rencontre également des Ferrer Et apprend qu'il a reçu l'ordre de son supérieur Connu uniquement sous le nom de Company Man D'utiliser les esclaves pour trouver une ancienne chambre construite par la première civilisation Aveline entre dans la chambre Récupère la moitié d'un artefact appelé le disque de prophétie Et tue des Ferrer Jeanne, craignant qu'Agathe n'envoie Aveline pour la tuer Pour avoir trahi les assassins A averti sa fille de ne pas lui donner le disque Je vous propose de faire un petit tour quelques années auparavant Au début du 18ème siècle pour aller cette fois-ci dans les Caraïbes lors de l'âge d'or de la piraterie Nous incarnerons cette fois-ci le gallois Edward Kenway qui n'est autre que le grand-père de Connor Alors qu'il n'est encore que corsaire, Edward se retrouvera naufragé sur une île suite à une bataille navale Il fera alors la rencontre d'un assassin du nom de Duncan qui se montrera hostile envers lui C'est alors qu'Edward le tuera puis fouillera son corps en trouvant une lettre disant que l'assassin avait pour mission de donner une clé à un certain Torres à la Havane En quête d'une récompense, Edward décide de prendre sa tenue et de se faire passer pour Duncan En rencontrant ce fameux Torres, il découvre qu'il est un grand maître de l'ordre des Templiers à la recherche d'un lieu qui se fait appeler l'Observatoire Mais peu satisfait de sa récompense, Edward décide de rouler Torres et de se rendre lui-même à l'Observatoire Malheureusement, il se fera démasquer puis embarquer dans un navire duquel il parvient à s'échapper avec un certain Adéo Allé Edward devient alors le capitaine de ce navire qu'il nommera le Jack Doe et voguera sur les mers avec son équipage fraîchement recruté Il devra également aider ses amis que sont James Kidd, Benjamin Ornigold et surtout le célèbre Barbe Noire à monter la confrérie des pirates Seulement voilà, qui dit pirate dit hors la loi, et Edward se retrouvera au milieu de conflits entre empires coloniaux, britanniques contre espagnols et bien sûr assassins contre Templiers Notre héros devra arpenter les mers des Caraïbes pour détruire les forts ennemis, libérer les esclaves des plantations Et surtout, se faire un nom comme étant l'un des plus redoutables pirates et pouvoir contrecarrer les plans des Templiers En 1752, dont les événements se passent entre Assassin's Creed 3 et 4, Chey Patrick Cormac est une nouvelle recrue de la confrérie coloniale des assassins Alors que Chey s'entraîne avec l'équipe de l'Atlantique Nord sous la direction de l'assassin mentor Achille Devanpor Il s'avère qu'un jour, l'assassin Adewale arrive avec la nouvelle que Poro Prince a été dévasté par un tremblement de terre lors de la recherche d'un temple précurseur En raison de son expérience en tant que capitaine de navire, Chey est chargé de récupérer une boîte et un manuscrit des précurseurs auprès des Templiers Cependant, ils commencent à remettre en question les motivations des assassins après qu'ils aient refusé d'engager le dialogue avec les Templiers Ordonnant à la place à Chey de les assassiner quelles que soient les circonstances En 1754, ordonné d'enquêter sur un temple à Lisbonne Chey déclenche par inadvertance un tremblement de terre dévastateur lorsqu'il tente de retirer l'artefact en son centre En déduisant que Poro Prince a été détruit de la même manière, Chey est horrifié d'apprendre qu'Achille a l'intention de poursuivre la recherche d'artefacts précurseurs Mettant en danger plus de vie Alors, il vole le manuscrit et tente de s'échapper avec, mais est acculé par la confrérie Chey est abattu et laissé pour mort avant de pouvoir détruire le manuscrit Mais après s'être rétabli en 1756, Chey nettoie les gangs alliés aux assassins qui estorquent les citoyens Attirant l'attention de Monroe, qui convainc Chey qu'il peut améliorer la vie des autres Chey se rend compte que la confrérie n'a pas abandonné la recherche des temples des précurseurs Et commence à traquer ses membres, devenant ainsi un Templier de haut rang Nous l'avions attendu et il a fini par arriver Assassin's Creed de Unity se passera donc dans notre chère France et pas n'importe quand Vu qu'il s'agit de la fin du 18ème siècle L'histoire se passera donc dans un Paris remarquablement fidèle Avec des monuments historiques comme la cathédrale de Notre-Dame ou le château de Versailles Nous incarnerons cette fois-ci le jeune Arnaud Dorian Qui, enfin, verra son père mourir Assassiné par Chey Cormac lui-même Arnaud sera alors adopté par François de Lassère Mais ce que Arnaud ignore, c'est que son père adoptif était le grand maître des Templiers Cependant, il sera lui aussi assassiné et Arnaud se fera accuser à tort Mais une fois en prison, il fera la connaissance de Pierre Belec Qui lui apprend qu'Arnaud et son père font partie de la lignée des assassins Et le fera leur entrée dans la confrérie Après une année de formation, Arnaud est prêt à commencer sa traque des Templiers Mais malgré leur camp opposé, il devra parfois faire équipe avec Élise de Lassère Fille de François de Lassère, son ami d'enfance et surtout sa bien-aimée Tous deux mèneront leur enquête pour découvrir la vérité sur la mort de François Mais leurs recherches les amèneront à comprendre qu'un complot plus grand qu'ils ne l'imaginaient Se déroulait dans l'ombre Ayant des conséquences considérables sur l'état de la Révolution française Mais Élise se rend compte qu'il y a de la traîtrise au sein de l'Ordre des Templiers Tout comme Arnaud s'aperçoit qu'il y en a aussi au sein des assassins Assassin's Creed Chronicles Trois histoires avec différents personnages, lieux, dates et événements Le premier se déroule dans la Chine impériale du XVIe siècle Sous la dynastie Ming et suit Chaojun Qui retourne en Chine après un long voyage en Europe Où elle s'entraîne avec le légendaire Ezio Auditore da Firenze Et apprend la clé pour libérer son peuple Sa mission est d'éliminer les 8 tigres Un groupe de Templiers influents qui dirige la Chine depuis l'ombre Et qui a supervisé l'extermination de la plupart des assassins chinois Ensuite en Inde du XIXe siècle Pendant l'Empire Sikh au milieu d'un conflit avec la compagnie des Indes orientales Pendant les guerres anglo-sikhs Nous aurons Arbaz Mir A la suite de l'assassinat du Maharaja Karag Singh Des agents Templiers infiltrés au sein de la compagnie Tentent de renforcer leur contrôle sur le pays Durant cette période d'instabilité politique Ainsi que de trouver d'autres sites précurseurs Arbaz parvient à retarder les plans des Templiers En volant le diamant Koh-I-Nur Considéré comme un puissant artefact précurseur Et enfin direction la Russie soviétique au début du XXe siècle Au lendemain de la révolution d'octobre 1917 On suit Nikolai Orelov En 1918 Nikolai envisage de se retirer de la confrérie des assassins Et de quitter le pays avec sa famille Mais accepte d'accomplir une dernière mission Récupérer la boîte des précurseurs Qui serait en possession de la famille Romanov Dans la nuit du 16 au 17 juillet Il se rend à Ekateringbourg Et s'infiltre dans la maison Où sont détenus l'ancien Tsar Nicolas II et sa famille Pour assister à leur exécution Aux mains d'agents Templiers Infiltrés au sein de l'armée rouge Nikolai découvre que la plus jeune fille du Tsar Anastasia a survécu au massacre Et possède la boîte Qui la relie en quelque sorte à Chao Jun Lui donnant les souvenirs et les capacités de cette dernière Qu'elle est incapable de contrôler Syndicate est le jeu qui se rapproche le plus de notre ère Vu qu'il se passe en 1868 Lors de l'ère victorienne et de la révolution industrielle à Londres Nous incarnerons deux personnages Que sont les jumeaux Jacob et Evie Fry Qui vont s'imposer à Londres avec deux objectifs différents Mais un ennemi en commun En la personne de Staric Crawford Evie s'infiltre dans un laboratoire dirigé par David Brewster Et l'oculiste Templière Lucie Thorne Il les trouve en train d'expérimenter sur une pomme d'Eden Evie assassine Brewster Apprenant que les Templiers cherchent un autre artefact à Londres Et s'échappent du laboratoire après l'explosion de la pomme C'est alors que les jumeaux Fry se rendent à l'ombre Pour empêcher les Templiers de trouver ce morceau d'Eden Et rencontrent leurs compatriotes assassins venant d'Inde Henry Green Henry les informe que la confrérie de Londres est tombée Et que la ville est contrôlée par les Templiers Dirigée par Crawford Une figure puissante de l'industrie et de la pègre de la ville Bien qu'Evie souhaite rechercher les fragments d'Eden Jacob la convint d'aider à libérer les quartiers de Londres Des gangs dirigés par les Templiers Dans le processus Ils fondent leur propre gang Les Rooks Et se font des alliés tels que Clara Odea Frédéric Aberlein Et Alexander Graham Bell Pendant ce temps Jacob Cherchant à saper le contrôle de Staric Sur la société londonienne Assassine ses alliés Dont le docteur John Eliotson Qui a supervisé la production d'un tonic addictif Malcolm Milner Le propriétaire de la société omnibus de Staric Pearl Attaway Cousin de Staric Et propriétaire d'une société omnibus rivale Philippe Toupenny Le gouverneur de la banque d'Angleterre Qui la cambriolait en secret James Broudonnel Le septième comte de Cardigan Qui prévoyait d'assassiner le premier ministre Benjamin Disgrally Et le chef de gang Maxwell Ross Qui soutient initialement Jacob Mais se révèle plus tard être un dangereux sadique Alors d'une part nous allons faire un sacré bond en arrière Car nous nous retrouvons à une époque précédente de peu Jesus Christ D'une autre nous allons découvrir l'origine des assassins Et encore d'une autre nous allons avoir droit à un nouveau gameplay de style RPG dans un monde ouvert Plus précisément dans l'Egypte antique lors du règne de Cléopâtre et de Jules César Nous incarnerons donc Bayek Qui nous vient du village de Siwa Bayek est un Medjay Il a donc un rôle de protecteur envers le pharaon Mais aussi le peuple égyptien Mais un jour son fils Kemu Va se faire assassiner par une mystérieuse organisation Appelée l'Ordre des Anciens Bayek va alors voyager à travers tout l'Egypte Afin de traquer les membres de cette organisation un par un Il sera bien sûr aidé par sa femme Aya Qui elle de son côté a juré fidélité à Cléopâtre Et fera tout ce qu'il faut Pour que celle-ci monte sur le trône Lors de sa guerre contre son jeune frère Ptolémée En échange elle aidera Aya et Bayek A obtenir des informations sur les hommes masqués Du coup comme je vous l'ai dit Le jeu s'est approprié le style de RPG Il est donc question de gagner des points d'expérience Pour augmenter de niveau Choisir des armes selon certains critères Et améliorer ses compétences En voyageant vous pourrez découvrir les lieux les plus célèbres de l'Egypte Tels que les pyramides Le sphinx Ou bien même le phare d'Alexandrie Vous serez accompagné de votre aigle Seignou Qui vous servira de drone entre guillemets Pour repérer des ennemis ou bien des trésors Et qui dit Egypte ancienne Dit mythologie Alors sachez que vous aurez parfois affaire A des créatures légendaires Comme Apophis Ou même carrément les dieux eux-mêmes En 431 avant Jésus-Christ Au début de la guerre du Péloponnèse Cassandra si vous jouez avec la femme Ou Alexios si vous incarnez l'homme Sera un Mystios Un mercenaire originaire de Sparte Qui fut jeté avec son frère ou sa soeur Selon votre personnage D'une falaise du Mont Taiget Étant enfant Avec le bout de la lance du roi Léonidas Ayant pour surnom le porteur d'aigle Le Mystios est engagé par un mystérieux marchand Nommé Elpenor Pour assassiner le loup de Sparte Dans la police de Megaris Et quitte Kefalonia Après s'être lié d'amitié Avec un capitaine de navire Nommé Barnabas Et en prenant le commandement de son navire La Drestia Le porteur d'aigle apprend que le loup de Sparte Est en fait le surnom de Nicolaos Et que celui-ci n'est en fait pas son père biologique Et un autre fils adoptif Stentor Et que la mère du protagoniste Myrine A quitté Nicolaos et Sparte Peu de temps après l'incident du Mont Taiget Le protagoniste se rend à Fokis Pour affronter Elpenor Qui se révèle être un membre du culte de Cosmos Et est conscient de leur lignée En tant que petit-fils de Léonidas Déguisé avec le masque et les robes d'Elpenor Après l'avoir tué Notre héros s'infiltre dans une réunion secrète du culte à Delph Où il découvre que le culte cible leur famille Et que son jeune frère ou soeur a survécu à la chute Mais a été manipulé par le culte Devenant leur champion connu sous le nom de Deimos Accompagné de Barnabas et d'Hérodote Le protagoniste se lance dans un long voyage à travers le monde grec Dans un conflit entre Sparte et Athènes Et finit par retrouver Myrine Qui avait pris le pseudonyme de Phénix En tant qu'oligarque de Naxos Myrine persuade son aîné de convaincre le régime spartiate De rétablir sa citoyenneté et son domaine ancestral Et ils s'allient ensemble pour saper les activités du culte dans le monde grec Et maintenant place à la culture nordique à la fin du 9ème siècle dans Assassin's Creed Valhalla Notre histoire débute en Norvège où nous suivons le jeune Eivor Fils ou fille du Jarl Varin Suite à l'attaque du clan Raven et de la mort de ses parents Eivor décide de se venger Et de suivre son ami d'enfance Sigurd Avec l'aide de Basim et son apprenti Itam Un membre de ceux qu'on ne voit pas Qui fera d'Eivor un nouvel assassin Accompagné d'autres vikings du clan Raven Il décide alors de traverser la mer pour se rendre en Angleterre Afin de pouvoir s'installer sur des terres plus hospitalières S'engage alors une grande conquête des 4 royaumes anglo-saxons Que sont le Wessex, Northumbri, Estangli et Mercy Dirigé par Alfred le Grand Dans cet opus, vous êtes un viking Alors il vous faudra effectuer des raids et attaquer des villages pour prendre leurs richesses Et ainsi pouvoir fortifier votre camp Et pour pouvoir conquérir l'Angleterre Vous n'aurez d'autre choix que de créer des alliances Pour être assez nombreux pour attaquer des châteaux bien défendus Vous devrez alors aider des seigneurs anglais Ou bien d'autres vikings Notamment les fameux Ragnarsson Dont Oubé, Alphane et ce taré Divar le Désossé En tant qu'assassin, Eivor aura la charge de tuer certaines cibles données par Itam Mais n'oublions pas que la mythologie nordique est bel et bien présente Et ce jeu vous donnera l'occasion de faire un petit tour à Asgard En compagnie de dieux As Tels que Tyr, Loki, Freya ou encore Thor Et de revivre certains récits mythologiques Nous terminerons avec Mirage Quelques temps avant les événements de Valhalla Et dans un pays loin du nord de l'Europe Se trouve le jeune voleur Basim Qui est pris de cauchemars chaque nuit aux griffes d'un djinn Un démon dans la culture musulmane Basim voudrait intégrer ce qu'on ne voit pas Et pour essayer de démontrer sa valeur Il va tenter avec son ami Nihal De se faufiler dans le palais du calife Pour voler un coffre recherché à la fois par les cachets Et par l'ordre des anciens Basim récupère dans le coffre un artefact en forme de disque Qui affiche un message holographique Avant d'être confronté au calife Al-Mutawakil Nihal tue le calife pour sauver Basim Et il fuit tous les deux du palais Mais en représailles au meurtre du calife Les gardes commencent à massacrer tous les voleurs d'Anbar Y compris de nombreux amis de Basim Et il accuse Nihal avec colère avant de se séparer Désormais en fuite Basim parvient à s'échapper de la ville Avec l'aide de Roshan Bid-Halad Et elle l'emmène à la forteresse de montagne Des cachets à Al-Ahmut Au cours des années suivantes Basim s'entraîne sous la direction de Roshan Et est finalement intégré aux assassins Lorsque leur menteur Ryan apprend l'influence croissante de l'ordre à Bagdad Il décide d'y envoyer Basim et Roshan Et pendant ses enquêtes et ses combats Basim retrouve Nihal Qui se méfie des cachets Et encourage son ami à enquêter sur les artefacts recherchés par l'ordre Croyant qu'ils sont tous deux liés d'une manière ou d'une autre à eux Basim affronte le chef de l'ordre Kaiba Qui prétend que les réponses qu'il cherche Se trouvent dans un temple izu sous Al-Ahmut Kaiba tente alors de convaincre Basim De l'accompagner au temple Mais est tué par Roshan Qui avertit Basim de ne pas enquêter davantage Roshan Sous-titrage ST' 501